Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Alors j'ai énormément de choses à vous présenter parce que, comme vous le savez maintenant, je laisse passer deux mois entre chaque édition et là j'ai fait plein 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 de belles découvertes. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, je vais d'abord trier ça par catégorie. Alors je me rends compte que j'ai beaucoup de choses côté soin visage, donc on va commencer par ça. Avant que la vidéo ne démarre, il y a des gentils messieurs qui sont en train de souffler les feuilles autour de chez moi, donc il y a un petit ronron en bruit de son, j'espère que ça vous dérange pas, et mon chat est en train de manger ses croquettes, ça j'ai envie de vous dire que c'est la routine. On va commencer tout d'abord par un duo de produits, j'ai commencé les deux produits en même temps, et ça s'est vraiment très très bien passé, niveau sensation, expérience, etc. Tout d'abord l'huile de soin démaquillante de la marque Caudalie, alors une huile qui a fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle est sortie, j'avais entendu beaucoup de critiques positives à son sujet. Moi je ne l'avais pas acheté pour une seule raison, c'est parce que j'avais entendu dire qu'elle sentait l'amande, et je déteste l'odeur de l'amande. Autant j'adore manger des amandes dans des gâteaux, manger des amandes comme ça, ça me dérange pas, mais l'amande douce et l'amande dans les cosmétiques en règle générale, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et puis la marque me l'a envoyée sans me demander mon avis, donc je me suis dit, bon bah voilà, maintenant que je l'ai dans les mains, je vais l'essayer, sachant qu'en magasin je n'avais jamais pu trouver de testeur pour vraiment voir l'odeur. Alors, en effet ça sent l'amande, mais ça ne sent pas trop l'amande douce. Je ne sais pas si c'est trop clair, mais du coup c'est une odeur à laquelle je me suis fait assez vite. Je ne suis pas certaine de la racheter à cause de ce problème-là, mais en dehors de ça, elle est géniale en termes de texture, en termes d'efficacité, de confort sur la peau. Elle enlève tout le maquillage sur son passage, y compris le maquillage longue tenue. Elle se rince très facilement, elle est très douce pour la peau, et vraiment niveau confort et plaisir d'utilisation, c'est le top, en tout cas avec les critères que j'ai. Moi j'aime bien que les huiles des maquillantes soient assez épaises, assez visqueuses, mais pas trop. Celles-ci se placent pile au milieu. Je veux bien sûr qu'elles éliminent le maquillage sur leur passage, sinon ça n'a absolument aucun intérêt, et c'est vraiment son cas. Il m'en reste très très peu, comme je vous le disais, je ne suis pas certaine de la racheter à cause de ce parfum. Et puis le soir, moi j'aime bien avoir vraiment des odeurs que j'adore. Alors celle-ci, je ne la déteste pas, mais on ne peut pas dire que je l'aime. Mais en tout cas, si vous n'aimez pas l'amande comme moi, penchez-vous quand même sur son sujet, parce que c'est une odeur qui est quand même assez facile, pas trop douceâtre, comme je peux un petit peu craindre avec l'amande douce. Donc voilà, c'est un flacon de 150 ml, il en reste à mon avis 4 ou 5 utilisations. Et ensuite un produit dont je vous ai beaucoup parlé par le passé, ça doit déjà être la troisième fois que je le rachète, c'est le gel nettoyant doux de chez Rennes. Donc Rennes, c'est une marque de cosmétiques d'origine anglaise, qui fait vraiment des produits avec de belles compositions, donc je ne vais pas vous dire tout ce qu'il n'y a pas à l'intérieur, mais pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de parfum, etc. Ce gel nettoyant, je l'adore. Alors c'est un gel nettoyant qui mousse pas, voire très peu, qui se répartit très très facilement sur le visage, qui se rince en un clin d'œil. Alors là, pour le coup, son point fort pour ce produit, c'est son parfum. Une odeur de fleur d'oranger, mais qui est incroyable, et c'est vraiment le critère numéro 1 pour lequel je rachète ce produit, c'est parce que son odeur est vraiment vraiment démentielle. Donc voilà, j'avais très très peur de le finir très vite, trop vite, parce que vraiment je l'adore et que c'est pas donné. Pour information, je l'ai acheté à la boutique, à la boutique éco-centrique à Lyon. Je me suis rendue à Lyon il y a quelques mois, et une boutique éco-centrique a ouvert dans le centre, je sais pas comment ça s'appelle, le centre commercial au niveau de l'Hôtel Dieu, en tout cas de l'ancien hôpital de l'Hôtel Dieu. Et donc il y a une boutique éco-centrique là-bas, et donc je me suis tombée dessus, j'avais presque oublié ce produit. En tout cas, il était dans un coin de ma mémoire, et voilà, j'ai craqué dessus à ce moment-là. Ensuite, on va rester dans la catégorie des nettoyants visage. Donc un nettoyant que j'ai reçu à peu près au milieu de l'utilisation de ces deux-là, c'est un produit de la marque LM. Alors si vous suivez Aurélie de la chaîne Clelia 2612, vous avez probablement, certainement entendu parler de ce produit. Donc Aurélie est une jeune femme qui a donc une chaîne YouTube que je vous invite vivement à consulter, et je vous invite aussi vivement à vous abonner. C'est une personne que j'adore, que je suis depuis des années, j'aime beaucoup ses vidéos, ses conseils, sa vision de la beauté. Alors on partage pas les mêmes valeurs, les mêmes... Comment dire ? On a pas les mêmes exigences au niveau de nos produits de beauté. Elle utilise vraiment des produits très green, avec des compositions qu'elle détaille bien en particulier pour ne pas retrouver tel ou tel ingrédient. Moi c'est vrai que je suis pas aussi regardante, mais je trouve ça très intéressant aussi de consulter des chaînes avec un contenu de ce type-là, parce que moi ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, et ça me fait découvrir des marques dont j'entends peu parler, et qui s'éloigne un petit peu de la cosmétique conventionnelle. Bref, tout ça pour dire que Aurélie a lancé sa propre marque de cosmétiques. Donc super nouvelle, je suis très très contente pour elle. Une marque qui s'appelle Elem. Donc ça s'écrit comme ça, ce sont des produits qui sont fabriqués en France, avec des compositions naturelles. Elle a vraiment mis tout son cœur dans cette marque, et je suis vraiment très très contente pour elle. Donc la marque a été lancée il y a quelques mois. Moi je suis arrivée un peu tard sur l'e-shop, parce qu'il y avait déjà pas mal de références qui étaient épuisées, et notamment un kit de découverte, avec la miniature de chacun des produits qu'elle a sorti. Donc je crois qu'il y a 5 produits, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il y a un nettoyant visage, il y a une huile visage, il y a ce lait moussant, il y a d'autres produits, je m'en souviens plus, une crème, bref. En tout cas il y avait vraiment une petite trousse, un petit kit qui était bien fait avec les miniatures, et il était épuisé. Je me suis dit je vais attendre que ce kit revienne en stock pour passer commande, parce que je me voyais pas passer commande pour un produit full size, parce que j'ai tellement tellement de choses dans mes tiroirs, que voilà, je voulais attendre que le kit revienne. Et en fait elle m'a très gentiment contactée, pour me proposer de recevoir deux produits. Alors je lui ai demandé d'en recevoir qu'un seul, parce que je sais à quel point ça doit être difficile de lancer sa marque, avec l'investissement qu'il y a derrière, et je voulais pas qu'elle se ruine pour moi. Donc je n'ai sélectionné qu'un produit, et elle m'a envoyé deux petites miniatures à côté, donc trop sympa. Et j'ai choisi le produit qui me faisait le plus de l'oeil, parmi tous ceux qu'elle a lancés, donc c'est un lait moussant en poudre qui s'appelle Cléopâtre. Alors c'est un truc qui est assez fou, c'est un produit qu'on voit pas dans les rayons cosmétiques, même en cosmétiques green, je pense que c'est vraiment un type de produit qui se croise assez rarement. Alors il porte très bien son nom, lait moussant en poudre. C'est une poudre, alors ça va être difficile de vous montrer, mais comme vous voyez sur le bord du goulot, donc c'est vraiment une poudre, on dirait du sable très très fin, que vous venez compléter avec un petit peu d'eau, pour former un lait, j'allais dire une pâte, mais non ça fait vraiment un lait. Et au contact de votre peau, et avec un léger massage, le lait va venir mousser sur votre peau, et alors c'est hyper agréable à utiliser vraiment. Ça me rappelle le Daily Microfoliant de chez Dermalogica, mais en moins agressif, le Daily Microfoliant avait, comme indiqué dans son nom, un côté un peu exfoliant, un côté un peu gommage enzymatique, qui pour ma part ne pouvait pas être utilisé tous les jours. Là on est vraiment sur un produit qui peut être utilisé au quotidien, et vraiment j'adore, j'adore ce produit. Au niveau de l'odeur, moi je retrouve une odeur un peu de cacao, qui est hyper gourmande. C'est pas vraiment le type d'odeur auquel je suis habituée, mais force est de constater que c'est très très agréable. Et alors au niveau économie du produit, alors là vous êtes tranquille, parce qu'il faut vraiment l'équivalent d'une demi-cuillère à café pour faire votre visage. Le flacon fait 100 ml, voilà, donc vous en avez vraiment pour un bon moment. C'est un flacon en verre, c'est vraiment de belles factures, de belles qualités. Et voilà, je voulais vous en parler, parce que vraiment j'en suis très contente, et je suis ravie de ce produit, des effets qu'il a sur ma peau. Ça vient débarrasser le dernier film un peu gras que je peux avoir avec mon nu démaquillante, ça élimine les derniers résidus de maquillage, ça prépare la peau pour les soins, par la suite ça tiraille pas, ça sent bon, c'est hyper agréable à utiliser. Et voilà, je tenais absolument à vous en parler, parce que j'en suis très contente. Alors chez LM, les prix ne sont pas donnés, voilà, on est vraiment sur de la cosmétique de luxe, mais ce sont des produits qui sont fabriqués en France, c'est une jeune marque, donc voilà, si vous avez le budget, parce que je suis tout à fait consciente que tout le monde n'a pas cet argent-là à dépenser dans ce type de produit, je vous invite vivement à découvrir la marque, et le fameux kit dont je vous parlais avec les petites miniatures, Aurélie m'a dit qu'il allait revenir en stock, alors peut-être qu'à l'heure où je parle, il est déjà revenu en stock, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu passer l'info, donc peut-être dans les semaines à venir, mais voilà, ouvrez l'œil, ça va bientôt arriver, ils ont un compte Instagram aussi, qui est bien fait, qui est régulièrement remis à jour, donc ça vaut le coup d'aller se pencher sur la question. On va rester dans le domaine des nouvelles petites entreprises, enfin petites entreprises pour celles-ci, on a mis tout de suite partie sur de la grosse entreprise, vous m'avez demandé un retour sur les compléments alimentaires de la marque M, donc la marque qui a été lancée par Mathilde Lacombe, Mathilde Lacombe qui est blogueuse, que je suis depuis ses tout débuts, donc ça doit faire 10 ans que je la suis, qui est la fondatrice de la box Joliebox, qui a été ensuite rachetée par le géant américain Birchbox, qui est une fille que je trouve hyper inspirante, qui a sorti un livre que j'ai adoré, qui avait un blog, qui n'a plus de blog malheureusement, mais que je suis sur Instagram de façon très régulière, et elle avait parlé de sa création d'entreprise depuis pas mal de temps, moi comme beaucoup de personnes, je pensais qu'elle allait lancer une marque de cosmétiques, alors soit soin, soit maquillage, mais en fait elle s'est lancée dans une marque de compléments alimentaires, voilà, donc moi j'ai passé la commande le jour de la sortie, voire quelques heures après la sortie, après le lancement de la marque, donc c'est une gamme de 3 compléments alimentaires pour 3 problématiques, ou en tout cas 3 types de peaux différents, donc les peaux à problème, il y en a une un peu plus pour peaux matures, les femmes ménopausées, puis il y en a une plus pour les filles un peu citadines, sachant que vous pouvez mixer les 3 compléments alimentaires, donc les prendre les 3 en même temps, vous pouvez faire des cures pendant par exemple la période du mois, quand vous avez vos règles, vous avez un petit peu peur d'avoir des boutons, quoi que ce soit, bref, tout est très bien expliqué sur le site, donc je ne vais pas trop me lancer dans ce détail là, moi sur les 3 références, j'en ai acheté 2, donc le French Glow, le French Glow, alors je ne me souviens plus exactement, je crois qu'il a une visée hydratante, anti-rougeur, etc, que je n'ai pas encore commencé, j'ai vraiment voulu les faire l'un après l'autre, et le Pure Glow, qui est un complément alimentaire qui est destiné aux peaux un peu à problème, qui ont tendance à avoir des boutons, de l'inflammation au niveau cutané, peut-être des petites cicatrices, etc, ce qui correspondait très bien à mon type de peau au moment où j'ai passé la commande, et donc c'est le complément alimentaire que j'ai démarré tout de suite, il me reste à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gélules, donc il en faut 2 par jour, il me reste 3 jours de traitement, avec de gros guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'un médicament, donc c'est une cure qui dure 30 jours, donc qui dure 1 mois, selon les compléments, selon le Pure Glow, le French Glow, etc, c'est soit 2 gélules par jour, soit une le matin, une le soir, je crois que c'est le cas du French Glow d'ailleurs que je vais entamer derrière, ce qui m'arrange un petit peu moins, parce que moi je préfère en fait prendre tout le matin et puis en entendre parler, et le dernier, vu que je ne l'ai pas acheté, je ne peux pas vous dire. Bref, je vais vous parler du Pure Glow, très contente des résultats, et les résultats sont arrivés très vite, moi je suis très habituée aux compléments alimentaires, j'en prends depuis des années, je vous mettrai d'ailleurs sous la vidéo des articles que j'ai pu faire sur mes compléments alimentaires préférés, donc il y a le jus de boulot de chez Velleda que j'adore, il y a le complément alimentaire que j'ai pris dans pas mal de marques différentes, mais pour préparer la peau au soleil, bref, voilà, moi les compléments alimentaires, c'est mon dada, donc quand elle a lancé sa marque, j'étais très très contente, et les résultats arrivent très très vite, au bout de deux semaines à peu près, vous commencez déjà, en tout cas personnellement, j'ai commencé à avoir des résultats sur ma peau, beaucoup moins d'inflammations sous-cutanées, moins de boutons, des boutons qui ne... je suis désolée, le vocabulaire n'est pas très charmant, mais qui mûrissent moins fort, moins vite, qui sont moins inflammés, j'ai pas vraiment vu de résultats côté cicatrisation de la peau, etc., ça je crois que c'est mes crèmes, mes soins habituelles qui ont pris un peu le relais, et j'ai vu une belle différence aussi au niveau de la matité de la peau, alors moi j'ai la peau vraiment qui est sèche, j'ai quasiment jamais de brillance, à part en fin de journée, ou par exemple quand j'ai travaillé de nuit, c'est vrai que quand je rentre chez moi le lendemain matin, je peux avoir un peu le nez qui brille, la rigueur entre les sourcils et encore, et là c'est vrai que plus du tout, voilà, plus du tout de brillance, donc je pense que sur une peau mixte à gras, ça peut être très intéressant, et voilà, ça a vraiment... moi j'ai vraiment vu un effet au niveau de l'inflammation de ma peau qui s'est considérablement réduite, je connais des compléments alimentaires que j'ai pu utiliser où il faut vraiment arriver quasiment à la fin de la cure, donc quasiment après un mois de traitement, où vous commencez à vous dire ah ouais ça y est ma peau est un peu métamorphosée, etc. Là, assez incroyable, j'ai trouvé aussi une certaine homogénéité au niveau de la couleur, de la texture de ma peau, enfin j'en ai été vraiment ravie, je me tournerai vers lui à nouveau sans aucun doute, et je vais peut-être attendre quelques temps avant de démarrer le French Blow, mais c'est plus dans un but de test, parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien un peu tester des trucs, je pense que c'est plus personnellement pour voir ce que ça peut donner sur une peau qui a peut-être un peu repris ses droits avec le temps, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ensuite, pour le soin des cils, j'avais l'impression que mes cils étaient un petit peu fragilisés, alors j'ai fait un rehaussement de cils aussi cet été, je me demande si ça vient pas de là, mais j'avais l'impression que mes cils étaient un peu ramolos, un peu fatigués, ils avaient un peu de mal à pousser, ils tombaient peut-être un peu plus facilement, etc. Et j'ai vu passer sur Octoly, sur Octoly, pardon, l'hypocyle de la marque Talika, qui est un best-seller dans la marque, qui est donc un mascara, enfin ça se présente sous la forme d'un mascara translucide, qui est à appliquer tous les jours sur les cils et la racine des cils pour leur redonner un petit peu de vigueur, un petit peu de force. Donc c'est un produit qui est très connu dans la marque, qui est composé, et ça je ne le savais pas, à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, et voilà, je me suis dit je vais tenter, sachant que par le passé, j'ai déjà utilisé des produits comme le Revitalash, alors je ne veux plus utiliser ça, j'étais pas très au courant quand je m'en suis procurée, mais la composition est désastreuse, et vous pouvez même presque prendre des risques pour votre santé, et puis on entend parler, donc le Revitalash, c'est terminé. Bien sûr, il y a l'huile de ricin, j'ai déjà fait des cures par le passé, je trouve que les résultats sont très longs à venir, et c'est un peu laborieux à utiliser tous les soirs, tous les soirs, et il faut quasiment 3 mois de traitement avant de voir un résultat, donc je n'avais pas trop envie de repasser par ça, et donc je me suis tournée vers le liposyde. Écoutez, les résultats sont très satisfaisants. Alors, moi j'ai commencé à voir une différence après quasiment un mois d'application. Voilà, donc ça contrairement au complément alimentaire M, c'est un peu long, voilà, il faut vraiment être patient, vous l'appliquez tous les soirs, après c'est vraiment pas compliqué, ça se présente vraiment sous la forme d'un mascara, donc vous n'avez même pas besoin d'avoir une petite brosse à côté ou quoi. Il y a même un embout mousse, moi je m'en sers du coup pour faire vraiment le ras de cils, pour que ça pénètre vraiment dans la peau, et puis après j'en mets sur les cils avec la brosse classique. Donc voilà, quasiment un mois d'application avant de voir un résultat, mais le résultat est là, mes cils sont plus longs, plus forts. Je n'ai pas de différence côté pigmentation, je sais que certains produits peuvent donner les cils un peu plus noirs, en tout cas peuvent donner l'illusion mais là je n'ai vraiment pas vu de différence, mais sur la longueur et sur la solidité des cils, j'ai vraiment vu une différence, donc voilà, je voulais vous en parler. Ensuite je vous avais montré sur Instagram, je vous mettrai une photo ici, une petite commande que j'avais passée sur le site, je ne me souviens même plus quel site c'était, je crois que c'était mon corner B, bon je ne suis même pas très sûre, mais j'avais acheté deux produits de la marque Lea Leni, qui est une marque de soins pour le visage, avec des compositions vraiment hyper clean, et avec un côté sensoriel vraiment des parfums, des senteurs qui sont très élaborés, et j'avais déjà acheté un soin de cette marque, le Bless Balm, qui est donc un baume pour le visage, qui est très riche, qui sent la fleur d'oranger, qui est un bonheur, que j'adore par-dessus tout, que je ne rachèterai pas, parce que malheureusement vous pouvez le conserver que 6 à 12 mois, et moi au bout de 12 mois en effet, il a fini par rencire un petit peu, et puis j'ai été obligée de le jeter, ce qui est dommage, parce que c'est un produit qui est coûteux, et du coup voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. J'ai acheté un petit flacon d'un parfum, qui sent donc comme le Bless Balm, qui s'appelle le parfum Bless, je crois tout court, donc un tout petit parfum, un tout petit flacon, qui fait, je ne me rends même pas compte, mais d'un 20 ou 30 pnl de produit, je ne veux pas vous emballer dans cette vidéo, parce qu'il sent très très bon, mais j'ai trouvé ça extrêmement cher à l'achat, et finalement je ne m'en sers pas tant que ça, donc voilà, c'est pour ça que je ne le mets pas dans les favoris, mais c'est une odeur qui est très réussie, ça sent la fleur d'oranger, c'est divin, et j'ai acheté un flacon de la brume, enfin du tonic régénérant Citrus & Citrine, donc vous avez en fait un morceau de citrine, qui est donc une pierre, qui se balade au fond du flacon, et alors l'odeur, alors juste pour le plaisir, ça sent la fleur d'oranger, mais c'est divin, vraiment c'est divin, donc c'est une brume dont vous pouvez vous servir comme tonique, c'est ce qui est écrit dessus, pour fixer son maquillage, pour rincer son homicélaire, moi je m'en sers pour tout, mais vraiment, tout est prétexte à m'en servir, la preuve, il ne m'en reste que ça, je pense que je vais le racheter, parce que vraiment je l'ai adoré, donc je m'en sers le matin, comme lotion tonique, après m'être maquillée, pour fixer mon maquillage, je m'en sers le soir, pour rincer mon homicélaire, juste avant d'appliquer mes soins, je m'en sers dans la journée, pour rafraîchir mon maquillage, par exemple si je dois sortir, je veux que mon maquillage ressemble encore un peu à quelque chose, vraiment j'adore ce produit, c'est pas donné, mais en termes de plaisir d'utilisation, pour moi c'est vraiment le côté sensoriel, parce que côté régénérant, tout ça j'ai pas vraiment vu de différence, si je dois être tout à fait honnête avec vous, mais vraiment le côté sensoriel, si vous aimez la fleur d'oranger, il faut au moins que vous testiez un flacon, ensuite j'ai deux petits produits à vous présenter, de la marque Fresh, qui est une marque américaine, que j'avais découverte quelques années en arrière, et qui pour mon plus grand plaisir, est arrivée en France il y a quelques mois, ça doit peut-être même faire plus d'un an, donc comme je vous disais, c'est une marque américaine, qui est spécialisée à la base, dans le soin des lèvres, donc baume à lèvres, baume à lèvres teintées, ils font aussi des sérums pour les lèvres, c'est une marque que j'adore, j'ai beaucoup beaucoup de produits de chez eux, et ils ont aussi une gamme visage, avec il y a un nettoyant, au soja, il y a peut-être une crème, des choses comme ça, mais à la base c'est vraiment une marque, qui est spécialisée dans le soin des lèvres, moi j'adore leur baume en tube, donc je les ai dans quasiment toutes les teintes, il y a une teinte corail qui est magnifique, j'avais la version Advance, qui était vraiment un baume très riche pour la nuit, et en fait Fresh a sorti des baumes hydratants, en version peau, donc j'en ai reçu 4 de la part de la marque, je ne vous en présente que 2, tout simplement parce que je n'ai pas ouvert les 2 autres, ce qui est hyper réussi c'est les parfums, donc là j'ai le coconut, donc noix de coco, et le lemon, donc citron, j'ai aussi reçu celui à la pêche, comme je vous disais je ne l'ai pas testé, celui au caramel, donc eux je ne peux pas vous en parler, donc celui-ci à la noix de coco c'est le mien, il est sur ma table de nuit, je m'en mets tous les soirs, je l'adore, et celui au citron c'est celui de mon chéri, il adore tout ce qui est au citron, c'est un parfum qu'il aime beaucoup, et voilà on a chacun le nôtre, et il en est autant fan que moi, donc voilà ça valait le coup que je vous en parle, au niveau texture c'est riche, c'est montueux, c'est crémeux, mais c'est pas gras ni collant, c'est hyper agréable, ça fait vraiment un baume un peu doux doux, c'est très très agréable, côté noix de coco, alors moi la noix de coco j'aime, j'aime un coup sur deux, la noix de coco trop sucrée, trop écœurante, tout ça c'est pas du tout mon truc, là ça sent vraiment la noix de coco fraîche, avec une légère pointe de sucre, mais c'est pas du tout écœurant, et vraiment j'adore ce baume, autant pour son parfum que pour son efficacité, et le citron c'est un citron, qui est adouci avec une toute petite pointe de sucre et de vanille derrière, qui est vraiment une odeur qui est caractéristique dans la marque, j'ai déjà testé des baumes qui sentaient ça, et c'est un vrai bonheur, vous vous levez le matin, vous avez encore un léger résidu sur les lèvres, mais ça répare les lèvres à fond, moi j'avais vraiment une gersure bien prononcée sur la lèvre du bas, il y a deux semaines en arrière, et ça en vient à bout en une utilisation, donc voilà je suis vraiment conquise. Ensuite comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, quand est-ce que je vous en ai parlé ? Probablement sur Instagram, j'ai maquillé l'une de mes amies pour son mariage au mois de septembre, et je suis arrivée avec tous mes produits, et il me manquait quelques petites références, notamment un spray fixateur de maquillage, quand j'entends spray fixateur de maquillage, pas le lait à l'année, vraiment quelque chose qui est fait pour ça, pas une brume qu'on applique, et j'ai repensé en fait à un spray de chez NYX, donc le spray longue tenue au fini mat, alors NYX c'est une marque de maquillage professionnel, qui est d'origine américaine, qui coûte pas grand chose, qu'on trouve maintenant très facilement en France, notamment chez Monoprix, en tout cas moi c'est là que je l'ai acheté, et en fait je suis passée devant et je me suis dit, ah bah je reprends un flacon, parce que ça sera hyper utile pour ce jour-là, puis après moi je m'en servirai moi de mon côté. Alors en effet ça a été très utile pour ce jour-là, parce que ça a très bien fonctionné sur elle, le maquillage a très bien tenu, et puis moi finalement j'ai fini par m'en servir les fois suivantes, parce que je voulais le finir, et c'est vraiment un spray que je vous recommande. Alors si vous n'avez pas vocation à ce que votre maquillage tienne du matin au soir, si vous n'avez pas besoin que votre maquillage soit hyper résistant, c'est probablement pas la peine d'acheter quelque chose comme ça, moi je m'en sers pas tous les jours, mais quand par exemple je sais que je me maquille à 8h, et que je vais être maquillée jusqu'à 8h le lendemain matin, parce que je travaille de nuit, ou parce que je ressors le soir, ou voilà pour une raison x ou y, je m'en sers d'office. C'est un spray qui est très efficace, donc il faut vraiment vous maquiller complètement, les yeux, les lèvres, etc. Vous vous mettez à 30 cm de votre visage en vion, et vous faites quelques vaporisations sur votre teint, et c'est très efficace. Vraiment ça scelle un peu toutes les couches de maquillage l'une sur l'autre, et moi je vois vraiment une différence, le soir le maquillage est, ou le lendemain matin si je travaille, le maquillage est vraiment quasiment intact. Donc voilà, ça coûte pas très cher, je me souviens plus du prix, mais c'est pas très cher. Pour information, ça existe en version mat et en version lumineuse, je vous conseille vraiment la version mat qui est, d'après ce qu'on m'avait dit, beaucoup plus efficace. Je n'ai pas testé la version un peu teint lumineux, mais apparemment elle est assez décevante par rapport à celle-ci. Ensuite, un grand 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 favori, je crois que parmi tout ce que je vous présente, c'est vraiment le produit qui m'a le plus bluffé ces derniers temps, c'est le... je vais y arriver, c'est le correcteur Bandisway de la marque Too Faced. Alors, vous savez que moi je suis fan, je crois que le mot est faible, de l'anti-cerne et du correcteur Double Wear de chez Essay Lauder. Je dis anti-cerne et correcteur parce que clairement on peut en faire un peu ce qu'on veut, ça fait des années que je l'utilise, il n'est pas donné, c'est des petits flacons et j'ai de plus en plus de mal à le trouver. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il soit en train d'être stoppé par la marque, mais je le trouve difficilement. Chez Sephora, il n'y a jamais ma teinte, dans les boutiques pareil, je ne trouve jamais ma teinte et là je commençais un petit peu à galérer et à plus vraiment mettre la main dessus. Et puis vu que j'ai eu un peu peur qu'il disparaisse, je me suis dit il est peut-être temps de trouver autre chose pour vraiment le remplacer parce que quand il n'existera plus, il me faudra quand même quelque chose. Actuellement, j'ai assez peu de problèmes de peau, je n'ai vraiment pas envie de me tourner vers des fonds de teint très couvrants, etc. parce que je n'en ai pas besoin et j'avais vraiment envie de me trouver un correcteur et en fait, j'avais entendu beaucoup de bien de celui-ci de chez Too Faced. Je me suis rendue dans mon Sephora, chez moi, à Annecy et donc je l'ai acheté dans la teinte vanillère. Alors déjà, gros point fort, c'est exactement la teinte de ma peau. Voilà, il est exactement la couleur de ma peau donc c'est sûr que déjà, il y a 50% du job qui est fait parce qu'en gros, vous pouvez me donner le meilleur anti-cerne, le meilleur correcteur si je ne trouve pas la teinte exacte de ma carnation, il y a beaucoup de chances pour que je ne l'apprécie pas. Donc là, de ce côté-là, c'est très appréciable. Il est légèrement jaune. Là où ma peau est très beige, je n'ai vraiment pas de sous-ton ni jaune ni rose mais vu que je m'en sers vraiment sur des corrections, donc sur des boutons, etc. qui ont tendance à être un peu rouge, finalement, ça m'arrange bien parce que le jaune vient un petit peu atténuer le rouge. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est un produit qui est très intéressant parce que la couvrance est incroyable. Le rendu n'est pas imperceptible. Clairement, on voit que vous avez quelque chose sur le visage mais ça reste discret. Il est très long tenu, je dirais quasiment waterproof, du matin au soir, mais vous n'avez aucun souci à vous faire. Il s'estompe facilement, il ne fait pas de marque, il ne dessèche pas la peau, il ne la déshydrate pas. Alors, je ne m'en sers pas sur le contour des yeux parce que je préfère des formules un peu plus hydratantes, voire rien du tout parce qu'il m'arrive de rien mettre. Là, je n'ai rien, je crois d'ailleurs. Je n'ai pas d'anticerne, mais je m'en fiche un peu. Et au niveau de la contenance, c'est un flacon de 15 ml, ce qui est assez intéressant par rapport à un correcteur classique qui fera plutôt 7-8 ml. Donc voilà, je voulais vous en parler, ça existe dans un éventail de teintes qui est assez incroyable, que vous ayez la peau très très claire ou la peau beaucoup plus foncée avec les sous-tons différemment, jaune ou rose, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'en suis très très contente, vraiment. Si vous cherchez un bon correcteur, vous n'avez pas envie forcément d'appliquer du fond de teint couvrant sur tout votre visage, je vous le conseille. Et donc, je ne vous ai pas montré le mode de présentation, mais c'est vraiment comme un anti-cerne avec un petit embout mousse au bout d'un bâton, vraiment comme un anti-cerne. Et j'en suis vraiment ravie. Voilà, parmi tout ce que je vous présente, c'est le favori numéro 1. Ensuite, favori côté mascara, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord, le Lash Sleek de chez Glossier. Voilà, Glossier, qui est une marque que j'adore, que j'ai découverte à Noël dernier parce que mon chéri m'avait passé une grande commande lorsqu'il était en voyage à Paris, si vous avez suivi l'histoire. Et la marque Glossier, qui est une marque américaine, a enfin débarqué en France. Voilà, vous pouvez passer commande sur le site. C'est trop bien. Moi, j'adore cette marque. Donc, je suis très contente que la marque débarque en France. Et donc, j'ai passé une belle commande pour découvrir des références que je ne connaissais pas. Pour information, j'ai mis en ligne... Alors, attendez, je filme cette vidéo en avance. Mais j'ai mis en ligne mercredi, juste avant dimanche, le jour où vous regardez, un article complet avec mes tops et flops dans la marque. Donc, je vous le mets sous la vidéo. Je vous explique tout. J'ai testé pas mal de choses dans la marque. Je n'ai pas tout testé, mais ça commence à faire un bon panaché de produits. et je vous dis tout ce que je pense produit par produit pour vous donner une idée si vous voulez craquer. Et dans cet article, je vous ai glissé un lien. Si vous passez par ce lien pour faire vos achats, vous avez moins 10% sur votre commande. Donc, voilà. Je vous le mets également en barre d'infos. Donc, il faut vraiment passer par ce lien pour avoir les 10% sur votre panier à la fin. Bref. Le Lash Flick, qui est donc un mascara qui n'est pas censé me plaire à la base parce que pas waterproof. Comme vous le savez, je n'utilise que du mascara waterproof. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tester. En fait, il est longue tenue. Il n'est peut-être pas waterproof. Je n'ai pas testé de pleurer pendant 4 heures ou de sortir sous une averse. Mais, en tout cas, il tient du matin au soir chez moi sans aucun souci. Il ne bave pas, il ne coule pas, rien du tout. C'est un mascara qui est assez intéressant. Donc, c'est une brosse avec des picots. Des petits picots assez fins qui viennent vraiment peigner les cils. Si vous avez peur des mascaras qui font des paquets, alors lui, il va vous plaire, c'est sûr, parce qu'il ne peut pas en faire. Il a un rendu très naturel mais il galbe bien les cils. Il les allonge jusqu'à la pointe et vous pouvez vous en servir comme base avant un premier mascara pour mettre quelque chose d'un peu plus épaississant par la suite. C'est ce que je fais et sur les cils du bas, il fonctionne très bien aussi. Et donc, le deuxième mascara dont je voulais vous parler, c'est le Paradise Ecstatic de la marque L'Oréal. Donc, celui-ci, je l'ai acheté en version waterproof. Il est excellent. Si vous aimez le Hypnose Drama de chez Lancôme, si vous aimez le Better Than Sex de chez Too Faced qui sont des mascaras qui donnent beaucoup de volume, qui peuvent quand même mettre quelques petits paquets par-ci, par-là parce que quand même très très volumateur avec des brosses qui sont assez chargées en produits. Donc, ça peut en effet faire un petit peu de paquet. Il risque de vous plaire. Si vous vraiment vous aimez les mascaras naturels, passez votre chemin. Mais donc, on est sur une grosse brosse. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui si ça peut vous donner une idée. Et il est top autant au niveau du rendu qu'au niveau de l'application. Il est très noir, très pigmenté. La formulation de Waterproof est géniale. Il est presque même un peu difficile à démaquiller le soir. Et j'espère que vous m'entendez avec ce souffleur qui se rapproche de plus en plus de mon immeuble. Il est vraiment, vraiment génial. Donc, il est presque, comme je vous disais, parfois un peu difficile à démaquiller parce que très tenace mais on ne peut pas le reprocher. Il est vraiment, vraiment génial. Et ensuite, deux flops. Tout d'abord, le démaquillant yeux intense de la marque Aven. Donc, il est écrit efficace sur le maquillage waterproof. Je vous laisse deviner pourquoi c'est un flop du coup. Eh bien, parce qu'il n'est pas efficace sur le maquillage waterproof vraiment pas du tout. Même, je ne vous parle pas vraiment de ce mascara-là qui est très difficile à éliminer. Je vous parle même sur des mascaras, typiquement le glossier qui est longue tenue, ça ne fonctionne pas trop. Même sur des formulations waterproof un peu moins abouties, ça ne marche pas. Voilà. Donc, démaquillant douceur, c'est raté parce que du coup, pour que ça fonctionne, vous avez besoin de frotter. A chaque fois que vous frottez, ça irrite les yeux. Donc, voilà. Pas top de ce côté-là. Et ce n'est pas la première fois que je suis déçue de ce type de produits qui sont soi-disant doux pour les yeux et soi-disant efficaces sur le maquillage waterproof. Non, vraiment, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, un produit dans lequel j'avais fondé beaucoup d'espoir et que vraiment, je n'aime pas du tout. Au moment où je suis allée chez Sephora pour acheter le correcteur de chez Too Faced, je suis passée à la caisse et en fait, ça fait longtemps que je n'étais pas rentrée dans un Sephora, mais ils ont toute une sorte de gondole avec des produits en version miniature pour partir en voyage ou pour tester des produits en plus petit format pour ne pas dépenser trop d'argent. Et donc, je suis tombée sur le Cicapère de la marque Dr. Jart, un produit dont j'avais entendu parler, mais je n'avais pas souvenir d'avoir entendu de bonne ou de mauvaise revue, je ne savais pas trop. Donc, c'est un traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Donc, en fait, c'est une crème qui est verte, un vert assez clair, qu'il faut appliquer en fait sur ces rougeurs. Donc, moi, elles sont vraiment localisées au niveau du nez et du haut des joues et qui donc, avec un principe de correction de couleur, le vert vient atténuer le rouge et donc, vous vous retrouvez avec une peau qui est neutre. Les rougeurs sont camouflés et ça peut être intéressant vraiment pour mettre ça en base de maquillage pour éviter de superposer les anticernes, les correcteurs, etc. pour ne pas se retrouver avec une couche de maquillage comme ça pour vraiment neutraliser les rougeurs. Donc, je trouvais le principe assez intéressant. Alors, c'est assez bluffant. Quand vous l'appliquez sur votre peau, c'est vrai que ça neutralise les rougeurs et en plus, ça fait ça d'une façon assez jolie dans le sens où j'avais déjà testé des correcteurs verts et j'avais l'impression que ça donnait un rendu un peu gris à force. C'est comme si la correction de couleur était tellement importante que ça faisait une sorte de rendu neutre donc un peu grisâtre et du coup pas très flatteur et qui vous obligeait quand même à mettre des produits par-dessus pour le camoufler. Donc, voilà, de ce côté-là, pas très intéressant. C'est sûr que lui, sur ce point de vue-là, c'est assez intriguant parce que ça fonctionne bien, ça couvre les rougeurs et ça ne vient pas donner ce rendu un peu terne. Ça donne l'illusion d'une peau nue et sans rougeur. Donc, assez intéressant. Il y a une protection solaire de 30 dedans donc pas mal. Le seul problème, c'est que c'est incompatible avec la totalité des produits que je possède puisque j'ai essayé pas mal de choses. Moi, je poudre toujours mon teint par la suite. Si vous mettez de la poudre dessus, ça se voit. C'est un rendu qui est quand même assez gras, assez collant donc ça nécessite selon moi d'être poudré et ça ne marche pas. Si vous mettez de l'anti-cerne par-dessus, ça se voit, ça fait des plaques. Si vous mettez de la poudre dessus, ça se voit, ça fait des sortes de peluches sur la peau. Bref, en termes de texture, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout imperceptible et du coup, ce n'est pas beau. À moins de l'utiliser seul mais du coup, je ne vois pas comment on peut l'utiliser seul parce que vraiment, ça a rendu gras un peu brillant. Donc voilà, comme je vous disais, je l'ai acheté en petit format. Ça fait 15 000 litres. C'est un petit flacon. Ça existe en gros flacon. Faites bien attention si ce produit vous tente. Je ne vous conseille pas trop de l'acheter en gros format parce que ça coûte très cher. Déjà en petit comme ça, ce n'était pas donné. Je ne me souviens plus combien ça coûtait. J'avais un bon en plus moins 20%. Mais voilà, soyez méfiante quand même si vous voulez craquer malgré ce que je viens de vous dire. Peut-être essayez de le tenter en petit format comme ça mais en tout cas, sur moi, ça n'a pas été une grande réussite. Et voilà qui conclut cette vidéo favori et donc ces deux petits flops sur la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.